Il y a trois semaines, j'ai sorti une vidéo, la chute inévitable de MrBeast. Bon, j'avoue, je ne pensais pas que ça arriverait aussi vite. Ces derniers jours, il y a trois grosses dingueries qui sont tombées sur la tête de MrBeast et qui pourraient potentiellement très bien entacher son image. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé et après, je vous donnerai mon analyse. Avant de passer à la suite, je dois absolument vous parler du partenaire de cette vidéo. Marin d'Odouce, Odouce, vous l'avez... Oui, Odou, le logiciel de gestion de votre entreprise ou de vos activités en ligne. Je sais que vous êtes beaucoup d'entrepreneurs ou de créateurs de contenu à regarder cette chaîne. Et justement, Odouce, ça va vous simplifier la vie et la gestion quotidienne de votre entreprise. Il propose des applications pour la facturation, la comptabilité, la gestion de projet, l'inventaire et bien sûr, le e-commerce, le commerce électronique et plus encore. Vous pouvez lancer votre boutique en ligne rapidement pour, je ne sais pas, moi, vendre des chapkas en poil de cochon d'Inde à poil long ou du merchandising comme des peluches dilliers. Avec Odouce, c'est facile. On peut résumer ça à quatre étapes. Vous définissez vos objectifs, vous choisissez vos couleurs ou votre logo, vous pouvez ajouter des pages et des fonctionnalités, vous sélectionnez votre thème et vous n'avez absolument pas besoin de compétences techniques. Vous clissez déposer juste des blocs, vous personnalisez des visuels et votre site est prêt en quelques heures seulement. Là, je peux personnaliser mes produits en quelques clics et une fois que le produit est créé, je peux ajouter une description et des photos. Ensuite, je peux configurer les méthodes de paiement directement sur la plateforme et je suis prêt pour mes premières ventes. Vous pouvez tester Odou gratuitement avec mon lien dans la description. Profitez-en parce que la première application est gratuite à vie et en plus de ça, vous avez l'hébergement et le support inclus en illimité. Merci à Odou de sponsoriser cette vidéo. C'est grâce à eux qu'on peut faire des projets très rigolos et très fous. Place à la vidéo. La première grosse dinguerie qui s'est passée sur MrBeast, ça a à voir avec un de ses collègues, un membre de son crew qui s'appelle Ava Tyson, anciennement Chris Tyson. Ava, elle était présente depuis le début de la chaîne de MrBeast. Initialement, c'était son ami en fait, c'était son pote. Et il l'avait invité à le rejoindre dans ses premières vidéos, ce qui fait qu'aujourd'hui, il fait officiellement partie de son gang. Le truc, c'est que ces derniers jours, il y a de plus en plus de gens qui sont venus et qui ont dit « Mais attends, c'est un petit peu bizarre. » Moi, quand j'avais 14 ans, Ava, elle est venue me voir et elle m'a envoyé des messages un petit peu explicites sur les réseaux. Genre des trucs bizarres, quoi, qu'on n'envoie pas à un enfant de 14 ans. Ça a commencé par un message, puis un autre, puis un autre, puis encore un autre. Ce qui fait que le doute est difficilement plausible sur le fait que ce soit du fake. Et même la personne concernée n'a pas vraiment nié les faits. À la suite de ça, probablement pour faire un espèce de damage control, MrBeast a annoncé que Ava ne ferait plus partie des vidéos à partir de maintenant. Mais la question qui se pose réellement, c'est « Est-ce que MrBeast était au courant ? » Parce qu'à la limite, si Ava avait fait des dingueries dans son dos sans que personne ne le sache, j'ai envie de dire, il ne pouvait pas savoir et ce n'est pas vraiment de sa faute. Il ne sait jamais qui est réellement la personne avec qui tu traînes. Ça se trouve, votre meilleur pote, il fait des dingueries, il a tué des gens et vous ne le savez pas. Il y a cependant quelques indices qui poussent à croire que MrBeast n'était peut-être pas complètement au courant, mais peut-être que ça aurait pu lui mettre la puce à l'oreille. Déjà, l'une des preuves les plus importantes, c'est que Jake the Viking, qui était un ancien membre du crew de MrBeast, qui a quitté il y a plusieurs années, a posté un tweet très simple qui disait « Jimmy savait », Jimmy étant le prénom de MrBeast. Du coup, ça impliquerait que Jimmy était au moins au courant partiellement de ce qui se passait avec son pote Chris Tyson à l'époque et qui aujourd'hui est Ava Tyson. Mais voilà, c'est déjà premièrement un petit peu inquiétant. Après, derrière, peut-être que simplement ils se sont quittés en de mauvais termes et du coup que c'est peut-être un moyen de mettre un tacle à MrBeast quand les polémiques commencent, je ne sais pas. Hier, il y a aussi eu un énorme leak du serveur Discord de Ava Tyson. Tous les messages publics qui ont été téléchargés par un bot et qui ont été mis à disposition du public. Et dans ces leaks, on trouve des choses un petit peu bizarres, comme par exemple le compte officiel Discord de MrBeast qui fait des blagues un peu bizarres sur le pénis de son pote Ava Tyson en public sur Discord, avec des enfants sur le Discord. Encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes parce qu'on n'a pas tout le contexte de la discussion. Il faut aussi se dire que ce n'est pas parce qu'il fait des blagues extrêmement cringe sur un serveur Discord que ça veut dire qu'il était au courant qu'Ava Tyson était en train de DM des mineurs. C'est quand même des petits indices, des petites directions qui sont un peu bizarres. Le truc qui est rigolo, c'est que depuis le début, MrBeast, ça a été vendu comme le mec qui n'a aucune casserole au cul. Le mec qui est parfait, qui n'a jamais fait aucune erreur. Et c'est marrant de voir que petit à petit, il y a des cracks qui se créent dans cette réputation. Le deuxième truc qui l'entache, justement, cette réputation, c'est une vidéo de 53 minutes qui a été sortie. J'ai travaillé pour MrBeast, c'est une fraude. Il y a beaucoup de choses dans cette vidéo. Ça va être compliqué de tout traiter de façon concise et précise. Mais globalement, je diviserai ça en plusieurs éléments. Le premier élément, c'est que ces challenges seraient fake. Si vous regardez les vidéos de MrBeast, il y a souvent beaucoup de participants. Il fait beaucoup de vidéos avec 100 personnes, 200 personnes, plein de monde. Et ce que dit cette ancienne employée, c'est que ce n'est pas des abonnés qu'il y a dans les vidéos. Pour la plupart, c'est simplement des employés de l'équipe de MrBeast. Ou en tout cas, la famille et les amis des employés de l'équipe de MrBeast. Je vois deux explications à ça. La première, c'est que d'un point de vue logistique, c'est beaucoup plus simple. Plutôt que de faire venir des gens de l'autre bout des Etats-Unis, c'est plus simple de prendre des gens qui sont déjà dans la ville de MrBeast, qui connaissent déjà bien l'endroit et à qui on peut faire confiance. Le deuxième point, MrBeast l'a déjà dit, c'est que c'est compliqué de faire une vidéo avec des gens qui ne sont pas à l'aise devant la caméra. Là, l'avantage de recruter des gens dans son cercle proche, c'est qu'il n'a pas besoin de s'embêter avec des gens qui galèrent à parler dans la caméra, qui ont peur ou qui ne sont simplement pas divertissants. Personnellement, je ne vois pas trop de problème à ça. Je peux comprendre la problématique. Là où c'est peut-être un petit peu plus limite, c'est quand MrBeast laisse sous-entendre que en s'abonnant à sa chaîne et en participant à ses trucs, en achetant aussi dans son merch, etc., c'est de laisser sous-entendre qu'on peut gagner des places dans ses vidéos. Et ça, je peux comprendre que c'est un peu limite. Deuxième point, il dit aussi qu'apparemment certaines vidéos seraient tout simplement fake. Comme par exemple la vidéo, il survit une semaine sur un radeau en mer. Il montre des moments où apparemment MrBeast et ses potes ne seraient plus sur le radeau et il affirme simplement que la vidéo serait complètement fake. Là encore, je pense que c'est à prendre avec des pincettes. C'est dans un time-lapse pendant une demi-frame. On ne voit pas très bien. Selon moi, le doute est permis. Et le dernier point, c'est que MrBeast interagirait avec les challengers pour favoriser tel ou tel candidat qui rendrait un petit peu mieux en vidéo. Typiquement, l'exemple qu'il donne, c'est sur la vidéo garçon vs fille où il est vraiment, vraiment en faveur que les filles gagnent. À un moment dans la vidéo, il leur donne un drone. À un moment dans la vidéo, il incite un membre de l'équipe des garçons à quitter le cercle, ce qu'il n'a pas fait pour les filles en fait. Là encore, c'est un petit peu limite. Après, ça reste sa propre vidéo. Je peux comprendre qu'il ait envie d'avoir un storytelling bien précis en tête. C'est juste qu'il a créé toute son image autour d'event qui ne sont pas fake, qui ne sont entièrement pas scriptés. Et on se rend compte que peut-être il tire des petites ficelles pour faire gagner telle ou telle personne. Là où c'est intéressant, c'est que ça peut peut-être retomber sur la tête de MrBeast parce que c'est plus ou moins illégal aux Etats-Unis de faire ça. En tout cas, il y a des indices qui laissent à penser que ça l'est. Vu qu'il y a de l'argent en jeu, vous vous en doutez, il y a des gens qui râlent. Ça a notamment été le cas pour l'émission The Survivors qui est l'équivalent de Koh-Lanta aux Etats-Unis. Il y a un candidat qui a estimé que la production avait favorisé son adversaire plutôt que lui. Il a fait un procès et on ne sait pas s'il a gagné. Ça a été réglé à l'amiable en privé. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Il y a de très grandes chances que la production d'émission ait simplement lâché un petit chèque à notre ami pour qu'il se taise. Et ça s'est arrêté là-dessus. Et il y a moyen que ça retombe aussi sur MrBeast. Même si, de mon point de vue, ça reste quand même son argent. C'est quand même bizarre qu'il ne puisse pas en faire ce qu'il veut. Après, c'est vrai que s'il présente ça comme un challenge auquel tout le monde peut participer et tout le monde a les mêmes chances de gagner, si ce n'est pas vraiment le cas, je peux comprendre que les gens se retournent vers lui. Mais je suis juste curieux de voir comment est-ce que ça va se dégoupiller. Là où, selon moi, les critiques sont un petit peu plus solides, c'est concernant la vente de merchandising. Vous le savez, MrBeast, c'est un petit peu le roi du merchandising sur YouTube. Déjà, à l'époque où il vendait des t-shirts et des pulls comme tous les autres YouTubers, il en vendait beaucoup plus que tout le monde. Et là, aujourd'hui, avec sa marque de chocolat, il en vend par palettes gigantesques. Il est disponible dans tous les magasins de tous les Etats-Unis. Il est dans un autre game, dans le YouTube game. Vraiment, il est au-dessus de tout le monde, avec quelques autres YouTubers comme Logan Paul, KSI, etc. Mais vraiment, il est chaud. Ce que critique le créateur, c'est notamment certains streams que MrBeast faisait aux alentours de ses 30, 40, 50, 60 millions d'abonnés. C'était des streams dans lesquels il disait « J'ai du merchandising en quantité limitée, vous pouvez les acheter pendant ce live. » Et ce que je fais, c'est que de temps en temps, je lâche un billet de sang dans une commande, je signe un t-shirt, je mets une PlayStation dans une commande. Voilà, en gros, il lâche des cadeaux dans les colis qu'il envoie si jamais les gens commandent pendant le stream. Et ça, il s'avère que c'est une technique de vente qui est extrêmement efficace. Le truc avec ça, c'est que potentiellement, ça peut être considéré comme une loterie illégale. C'est-à-dire que dans la majorité des pays du monde, les loteries, c'est un monopole d'État. Il n'y a que l'État qui a le droit de faire une loterie parce que c'est considéré comme un moyen tellement cheaté de faire de l'argent et tellement un petit peu limite, quoi, qu'il n'y a que l'État qui a le droit. Alors déjà, pourquoi ? Je ne sais pas. Mais typiquement, le loto, c'est un truc qui est régulé de façon extrêmement précise. Là, MrBeast, il marche sur une ligne extrêmement grise où il peut dire que ce n'est pas vraiment de la loterie puisqu'il vend quand même des t-shirts. Donc, ce n'est pas vraiment juste, tu achètes un bout de papier et tu as une chance de gagner. Mais c'est un petit peu limite. Et d'ailleurs, il le sait. C'est pour ça que toutes les rediffusions de tous ces streams ont comme par hasard disparu de YouTube. Et c'est pour ça que les pages qui font mention de ce concours ne sont plus présentes sur son site. Là où c'est encore plus intéressant, c'est ce que disent YouTubeurs, c'est qu'en fait, en réalité, Feastables, ça fonctionne exactement sur le même principe. Dès le début, par exemple, il a mis des tickets d'or dans certaines barres de chocolat qui permettaient à des abonnés de venir participer à une vidéo pour gagner une usine de chocolat entière. Et même encore aujourd'hui, il fait régulièrement la pub de concours où quand tu achètes des barres de chocolat, tu as une petite probabilité de gagner 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 dollars. Sauf qu'à la différence des t-shirts, c'est qu'une barre de chocolat, c'est beaucoup moins cher. Ce qui fait que, bah, en fait, tu achètes le chocolat mais tu achètes surtout réellement la chance de pouvoir gagner de l'argent. Donc ça ressemble encore plus à une loterie, et là où c'est encore plus pernicieux, c'est que c'est du chocolat, un truc qui n'est pas hyper bon pour la santé non plus. Quand il a sorti sa marque de chocolat, il a fait la pub comme quoi c'était vraiment beaucoup plus healthy, c'était meilleur pour la santé, et on se rend compte que petit à petit, il a changé la formulation pour ressembler de plus en plus aux marques de chocolat à l'ancienne, en rajoutant du sucre, en rajoutant des produits un peu chelous. Parce qu'en fait, la vérité, ce qui compte quand tu vends du chocolat, c'est pas que le truc soit healthy, c'est que le truc soit bon. Et pour que ce soit bon, bah, tu peux faire des petits compromis sur la santé. C'est que globalement, l'analyse de ce mec, c'est que le business model de MrBeast, c'est de faire une loterie pour enfants, où les gens achètent du merchandising, les gens achètent du chocolat, dans l'espoir de participer à une vidéo, dans l'espoir de gagner de l'argent, et que ça, ça enrichit énormément MrBeast, qui derrière peut faire plus de contenu avec plus d'argent. J'avais jamais vu les choses sous cet angle, peut-être parce que, je sais pas pourquoi, mais je sais que, enfin moi en tout cas, j'achèterais pas des chocolats dans l'espoir de gagner quelque chose, parce que je sais que je gagnerais pas de toute façon. Mais peut-être qu'un enfant, quelqu'un de plus jeune, il peut se dire, « Ah mais putain, c'est sûr, je vais gagner », parce qu'il y a des biais cognitifs, on le sait, qui font que quand t'as une très petite chance de gagner, tu te rends pas vraiment compte de la chance que tu as. Tu te dis « Ah, j'ai une petite chance, mais ça peut passer », même si au final, c'est une chance sur un milliard, et que statistiquement, ça n'arrivera jamais. Bref, je vous invite à aller voir la vidéo par vous-même, il y a plein d'autres éléments qui sont très intéressants, mais là, je veux passer au dernier point qui fait que MrBeast est d'autant plus dans la sauce, ça vient se rajouter par-dessus tout le reste des dramas, et ça a un rapport avec les Beast Games. L'année dernière, MrBeast, il a signé un énorme contrat avec Amazon Prime Video pour faire une émission télé dans laquelle il allait faire gagner 5 millions de dollars, je crois. Ça serait le plus gros concours télévisé de tous les temps, un petit peu à la sauce MrBeast où il ferait que des dingueries, et c'est une émission dans laquelle il y aurait 1000 ou 2000 participants. Il y a quelques jours, le tournage de cette fameuse série a commencé, et apparemment, c'est un carnage. Il a vendu ça comme un event qui ressemblerait au Squid Game qu'il avait fait, et si vous remarquez bien, Squid Game, c'est pas des épreuves physiques, c'est pas des épreuves, à part l'épreuve où tu tires sur la corde, c'est pas des épreuves qui nécessitent spécialement d'être forts. Et donc c'est pas des épreuves qui handicapent les gens qui sont plus faibles physiquement. Le truc, c'est que visiblement, dans les Beast Games, c'est que des épreuves de force, que des épreuves d'athlétisme, et ce qu'ils disent, c'est que les jeunes hommes, qui statistiquement, du coup, sont les plus en forme et ont les meilleures capacités physiques, et bien juste, ils roulent sur tout le monde. Et c'est même encore pire. Ils se sont rendus compte que... Alors, j'ai pas très bien compris le message, je sais pas exactement comment est-ce que... Enfin, ce qu'elle voulait dire par là, mais apparemment, moi, de ce que j'ai compris, c'est qu'il y a des mecs qui foutent des balayettes, des balayettes aux autres participants, qui sont absolument pas réprimandés. Il y a des gens qui se pètent des os, des gens qui ont fait des malaises de déshydratation. Apparemment, ils sont très mal nourris, ils sont avec 400 calories par jour à devoir faire des épreuves physiques, et c'est un carnage. C'est genre Squid Game, mais vraiment IRL. C'est tellement une dinguerie qu'apparemment, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont proposé 1000 dollars à tout le monde en échange de ne pas faire de procès à la production. C'est tourné à Las Vegas, et l'hôpital le plus proche a dit que là, c'était un carnage. Ils recevaient plein de gens de la part des Beast Games parce qu'ils étaient blessés, ils étaient malades, ils avaient pas mangé, ils étaient déshydratés. Enfin voilà, c'est un carnage, et c'est un truc qui vient se rajouter en plus à la petite liste de dramas qui sont au cul de MrBeast actuellement. Bon, maintenant, quelle est mon analyse de tout ça ? En fait, mon objectif, c'est pas non plus de rentrer dans le détail des dramas. Je vous mettrai tous les liens dans la description si jamais vous voulez vraiment vous renseigner. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que MrBeast va se relever de tout ça ? Je pense objectivement que oui. Voilà, spoiler, je pense objectivement que oui. Très clairement, ça va entacher son image. Là, aujourd'hui, il avait une image qui était littéralement parfaite. C'est ce que je vous disais dans mon autre vidéo. Pour moi, j'avais l'impression que MrBeast était intouchable, et j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Parce qu'il y avait des choses qui, vraisemblablement pour moi, pouvaient être critiquées, qui étaient critiquables, mais j'ai l'impression que les gens le voyaient pas. Et par contre, là où c'est très dangereux pour MrBeast, c'est que ça, ça a ouvert une brèche. Ça a ouvert la brèche de dire, on peut finalement critiquer MrBeast. Puis un temps où, dès que MrBeast était critiqué, tu te prenais un shitstorm sur la gueule. Je me souviens par exemple d'un employé qui était venu et qui avait dit, j'ai travaillé pour MrBeast, c'était quand même chaud, ça s'est mal passé. Alors, je pense qu'il y avait un petit peu de mauvaise foi de sa part. Objectivement, je pense qu'il voulait un petit peu surfer sur le buzz. Donc, c'était un peu justifié qu'il se prenne un backlash. Mais voilà, globalement, tout le monde était dans les commentaires à protéger MrBeast, à dire, non, MrBeast, c'est quelqu'un de bien et tout, vraiment, t'es un connard de dire, de le critiquer, etc. Mais là, j'ai l'impression que ces petits incidents, surtout qu'ils sont extrêmement rapprochés dans le temps, là, vraiment, il n'a pas de chance, ça ouvre un petit peu la fenêtre qui va faire que les gens vont commencer à critiquer MrBeast. Là, aujourd'hui, ça n'a pas vraiment eu d'impact sur son business. Si on regarde le nombre d'abonnés gagnés, ça n'a pas tellement changé. Je pense qu'il en a perdu un petit peu, mais ça ne se voit pas visiblement sur ses statistiques. Pour l'instant, il a juste donné une réponse avec la situation sur AvatarZone. Il a dit qu'il se séparait de lui dans son équipe et qu'il n'apparaîtrait plus dans les vidéos. Ok, très bien. Mais je pense qu'on rentre dans la période de la perte de vitesse de la locomotive MrBeast. Dites-vous que, quand même, rien qu'en juin, il a gagné plus de 21 millions d'abonnés. C'est presque 10% de ses abonnés qui ont été gagnés en un seul mois. Et je pense qu'il ne s'en relèvera pas, non pas parce que les dramas qu'il a aujourd'hui vont le faire tomber, mais parce que les gens vont se sentir plus à l'aise de critiquer MrBeast et il va y avoir de plus en plus de choses qui vont arriver sur lui parce que les mauvaises nouvelles n'arrivent jamais seuls. Les dramas n'arrivent jamais seuls et je pense qu'on peut le voir clairement avec cette histoire. Quelqu'un qui n'a quasiment eu aucun drama pendant des années, là, il s'en prend trois et trois qui sont relativement gros. Et c'est surtout que la perception des gens de MrBeast, elle commence un peu à évoluer et c'est ce que j'ai dit. Soit tu meurs en héros, soit tu vis suffisamment longtemps pour devenir le vilain. Et là, il commence un peu à devenir le vilain. Après, encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il va perdre tous ses abonnés, qu'il ne va plus faire de vues ou qu'il va être simplement détesté par tout le monde de façon unanime. Clairement pas la situation. Les dramas seront oubliés dans quelques mois. Pour moi, les seuls dramas qui sont vraiment indélébiles, c'est les dramas comme celui de Hava Tyson. Dès que ça touche à des mineurs, dès que ça touche à des choses qui sont vraiment très très touchy, je pense que c'est des choses que les gens ne pardonnent pas et a raison, je pense très clairement. Mais si c'est genre une vidéo qui est fake, si c'est même une arnaque des abonnés, on l'a vu avec Logan Paul. Logan Paul, il arnaque ses abonnés depuis des années. Il y a toujours des gens qui le suivent. Il y a toujours des gens qui achètent ses bouteilles de trucs sucrés. C'est pas ça qui l'empêche d'avancer. Par contre, s'il avait vraiment des accusations qui étaient très sérieuses d'agression sexuelle ou de ce genre de trucs, je pense qu'il ne pourrait pas se relever. En fait, ce qui est intéressant, c'est que si tu ne veux pas être cancel, tu ne peux pas être cancel. Il y a une analyse que j'ai faite en regardant les gens qui se sont fait cancel, notamment en France, c'est que pour la plupart, c'est des gens qui ont simplement arrêté de poster après le drama. Ils se sont pris un drama sur la tronche et ils se sont directement excusés. Ils ont pris une pause de six mois, ils sont revenus. Mais du coup, la dernière image que les gens avaient, c'était l'image du drama. Et donc, c'est très difficile de se relever de ça. Mais par contre, il y a d'autres gens qui se prennent des dramas, qui continuent de poster comme si de rien n'était. Et six mois plus tard, tout le monde a oublié. Et en fait, la vérité, c'est que c'est assez fou. Mais sur Internet, la seule personne qui est capable de te cancel, c'est toi-même. C'est-à-dire que si tu te prends un drama dans la tronche et que tu arrêtes de poster, c'est là où vraiment, les gens vont retenir ça de toi. Si tu continues à poster de façon à rajouter des couches par-dessus le drama, des gens finissent par oublier. Et c'est ça qui est assez fou. Je pense qu'il y a tellement de choses qui se passent à chaque instant sur Internet que les gens ont une capacité d'oubli qui est gigantesque. Faut aussi pas sous-estimer la quantité de gens qui sont simplement pas au courant des choses. Je pense que 95% du public de MrBeast est même pas au courant des dramas dans lesquels il est. C'est des gens qui voient les vidéos de MrBeast rapidement dans leurs recommandations, qui cliquent dessus parce qu'ils aiment bien de temps en temps regarder ça le soir sur leur télévision. Mais ils se posent pas vraiment la question de où est passé le pote de MrBeast ? Est-ce que Beast Games, il y a des gens qui ont eu des blessés ? C'est des gens qui sont simplement pas sur Twitter et qui se tiennent pas autant au courant que des gens qui sont à fond dans la culture Internet. Donc voilà, pour résumer, rapidement, je pense que c'est pas la fin de MrBeast. Je pense juste que c'est la fin de l'immunité de MrBeast. De l'époque où il pouvait faire ce qu'il veut et vu qu'il donnait de l'argent à des gens qu'il était philanthrope, et bah il était pas critiquable. Et c'est assez fou que ça soit arrivé littéralement trois semaines après ma vidéo. J'ai pas envie de dire, je vous l'avais dit parce que la vérité c'est que je pensais vraiment pas que ça allait se passer comme ça. Je pensais que ça allait être plus un truc sur le long terme, lent, voilà. Mais non. Je suis curieux de voir comment est-ce que ça va évoluer. Et si vous voulez pas rater la suite, vous pouvez vous abonner à la chaîne et on en rediscutera. La bise ! Entre le moment où j'ai tourné la vidéo et aujourd'hui, il y a des nouveautés à l'histoire. Notamment un des employés de MrBeast qui est venu sur Twitter et qui a répondu point par point à la vidéo de l'ancien employé. Si vous voulez mon avis, je pense que l'ancien employé fait preuve de mauvaise foi sur certains éléments. Mais je pense qu'il a raison sur d'autres. Notamment cette histoire de l'auterie. Je pense que c'est un véritable argument contre MrBeast. Je vous mettrai les liens dans la description si jamais ça vous intéresse.